bonjour à toutes et à tous ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo aujourd'hui vous l'avez compris la thématique on va parler de ces gens là les influenceurs traders alors traders c'est un métier donc il faut les surnommer parce qu'ils sont ce n'est rien d'autre que des influenceurs qui utilisent le trading pour faire de l'argent étant donné que la mf je sais pas ce qu'elle fait donc et le temps passe moi je me suis dit avec le temps bas ils vont ils vont réagir face à ces gens là parce que ça prend de l'ampleur il ya des gens ils se suicident à cause de ces gens là et bah la mf ne fait rien donc je me dis à quand même un souci est ce qu'il ya c'est que moi je suis dans le trading depuis suffisamment longtemps pour voir l'évolution ça avant il n'y avait pas à l'époque une façon aujourd'hui les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur donc forcément les gens innovent à l'époque y avait pas ça les escrocs ils faisaient ils étaient moins moins vicieux on va dire eux c'est extrême mais ce qui se passe c'est que je suis ça fait longtemps que je suis dans le milieu donc forcément bas savez il ya un référencement qui est fait sur internet et donc moi comme je suis dans la thématique du trading automatiquement je vais sur des sites de trading etc et donc je reçois beaucoup de publicité de ces gens là et c'est ça qui me dérange donc à un moment donné on peut patienter mais on se dit si personne ne fait rien bah je sais pas à un moment donné il faut faire quelque chose il faut bouger il faut faire quelque chose il faut la mf ne se bouge pas les il ya personne je veux dire qui fait quoi que ce soit par rapport à ces gens là et ils prennent de plus en plus d'ampleur et font de plus en plus de dégâts donc ce qui se passe c'est que moi quand je suis dans mon temps donc j'ai fini ma journée de trading et que je suis dans mon dans ma journée tranquillement ce qui se passe c'est que si je vais sur tik tok instagram quoi je suis infesté par ces gens là je vois leur tronche h24 et leurs petits larbins aussi les petits qui les voient comme des stars qui veulent faire de même donc qui tout doucement se crée un compte de tik tok pour être un futur influenceur bah je me mange des trucs comme ça et ça commence à ça devient pénible donc on va parler de ces gens là et on va expliquer comment fonctionne leur business parce que c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne ce business d'influenceurs comment ils gagnent de l'argent comment ce type là ce minable là puisse acheter de lamborghini comment ce mec là bas puisse acheter cette voiture là bas là cette borsche comment elle cette influenceuse qui a un qi de 30 et comment elle a fait pour finir à dubaï avec de l'argent d'où provient cet argent là ce qui provient du prix des marchés financiers absolument pas et heureusement que c'est les marchés sont faits pour des personnes qui ont un cerveau qui ont une approche qui ont des connaissances et qui savent réellement traiter sur les marchés financiers et que quelqu'un qui a un qi 30 ne peut absolument pas comprendre comment fonctionnent les marchés d'heure qu'on parle avec ces gens là on comprend clairement qu'ils ne comprennent rien ça il vous emmène vers des trucs qui n'ont rien à voir avec le trading et donc on va parler de tout ça ok on va parler de leur fonctionnement leur pyramide on va parler de tout ça donc il faut savoir que c'est donc les influenceurs en fait ce qu'ils font c'est que donc les marchés vous l'avez compris ni comme ils connaissent rien et ça pas pourquoi ça montre pourquoi ça baisse ou rentrer ou sortir etc ça c'est pas leur job eux ils sont payés pour faire autre chose en fait ce qui se passe il ya plusieurs choses il ya l'influenceur qui va ouvrir des discords télégramme et c'est qu'elle est une pyramide ça c'est votre fiac et votre chien qu'il est là sinon je vais faire l'envers on recommence donc la pyramide elle est là et votre fiac il est ici en fait hop ça c'est votre fiac ok en fait il vous dit t'inquiète mais il n'y a rien au début tu vas voir ça ça va rentrer tout seul et au fur et à mesure toi tu vas te retrouver déchiqueté comme jamais quoi en fait tu vas finir déchiqueté comme jamais pourquoi parce qu'en fait leur système il se on le voit pas tout de suite quand on débute ce qui est normal au début on est innocent on comprend pas les marchés on se dit que ils ont une porsche ils se filment h 24 dans une piscine parce que oui pour faire du trading fait dans une piscine et c'est donc forcément les vrais traders qui paient c'est eux quand on est débutant on peut penser ça c'est innocent de penser ça donc un innocent il va leur envoyer un message et cela là ces gens là ils vont leur dire bah écoute a rien à payer c'est magnifique en 2023 faut 0 centimes pour apprendre à faire ce que je fais et dans une semaine tu auras la même porsche que moi et limite tu vas acheter un apportement à côté de moi c'est très simple c'est gratuit pas qu'à faire comme moi et comment je fais pour faire comme toi c'est pas compliqué regarde tu vas sur ce site là ok et tu vas déposer 500 euros chez vantage fx 8 euros c'est toujours le même broker chez qui les influenceurs avec titre avec qui les influenceurs travail qui va déposer 500 euros et une fois que c'est fait je vais te mettre dans un groupe télégramme où tu pourras faire du copy trading tu pourras nous suivre et avoir totalement notre stratégie qui sera expliquée sous forme de vidéo on va t'expliquer que quand deux moyennes mobiles se croisent d'accord tu pris bouddha et tu verras qu'après ta prière le prix tout de suite il va partir là et aura fait de l'argent tout simplement c'est très simple trading il faut pas faire cinq ans d'études dans la finance pour pour être trader c'est absolument faux il faut simplement regarder le prix d'accord déposer 500 euros chez vantage fx suivre les traits qu'on va t'envoyer à la journée et c'est tout oui tu achètes la porsche c'est tout c'est pas plus compliqué que ça et donc comment ils font alors finalement qu'est-ce qu'en quoi en quoi ils gagnent de l'argent pourquoi te faire cramer ton compte et 510 euros que tu as déposé chez le broker voilà tu vas les cramer forcément suivant les signaux comment ils égales mais ils gagnent deux fois comme je t'ai dit ton fiac il est là ok ils vont d'abord le titiller ils vont d'abord le ils vont d'abord rentrer dedans de moitié on va dire vont rentrer la moitié avec ton premier dépôt de 500 euros parce que le broker vantage fx va leur verser 500 euros de commission donc le fait que toi tu as déposé de l'argent via un site qui chez qui sont affiliés bas le broker le broker en fait lui considère que il a ramené un client chez lui à travers cet influenceur là cet affiliate heures il a déposé de l'argent grâce à lui donc les 500 euros que tu as déposé c'est grâce à lui donc il va le payer via une commission donc ça c'est la première chose ensuite l'autre partie qui est très intéressante qui va te faire un peu plus mal c'est quand tu as pertes et 500 boules là tu vas comprendre que tu t'es fait sédomiser deux fois la première tu l'avais pas vu elle était invisible ce que tu dis bah il n'y a pas de mal je dépose 500 balles sur un compte il n'y a pas de souci que les 500 ils sont toujours là donc il n'y a pas de problème sauf que ils gagnent de l'argent sur les spreads sur les commissions sur tes gains et tes pertes ils gagnent dans tous les sens ils te prennent par devant et par derrière donc dans tous les cas eux ils s'en foutent ils vont ramasser de toute façon donc la seconde partie c'est quand il crame ton compte la tête dans la pyramide et dans ton fiac à 100% tu t'es fait défoncer comme jamais là tu te regardes dans une glace je te dis que tu es une ignoble petite merde tu t'hésites tu regardes ta fenêtre tu dis je saute je saute pas tu es dans l'hésitation dans le stand by puis tu te dis bah je vais quand même lui envoyer un message parce que bah il a quand même acheté une porsche peut-être que lui aussi il a déjà créé un compte et je vais peut-être y arriver finalement allez je vais encore lui faire confiance et là la pyramide est donc fiac complètement donc ce qui se passe c'est qu'il faut ressortir cette pyramide de ton fiac donc ton fiac maintenant il est comme ça trop de balles étant plus large que la première fois donc là tu dis allez on retente frère écoute j'ai perdu de l'argent suivant des signaux fait comment maintenant c'est pas grave t'inquiète il faut passer par là c'est la psychologie qui a fait que tu as perdu ça arrive tout trader doit commencer par perdre un compte moi-même j'ai perdu de l'argent avant t'inquiète c'est normal tout le monde crame un compte nanani nanana redépose 500 balles et t'inquiète je te promets que cette fois tu vas gagner et on reprend le même process ok 500 de plus pour lui on rentre la première partie de la pyramide et enfin la seconde partie et tu te fais encore une fois éclater sodomiser comme jamais ça c'est la partie on va dire la moins bas ça va aller un mec qui a un groupe télégramme il ya 2500 personnes dedans les 2500 ont déposé chacun ouvert un compte à 500 c'est à dire que 2500 x 500 le mec il a ramassé de l'argent normal qu'il puisse acheter un appartement et une lamborghini enfin l'amborghini c'est une location on le sait mais lui fait croire que c'est sa voiture donc normal que lui il sache partir à dubaï et la suite vient par après c'est à dire qu'avec l'argent quitte à sodomise qui vous a sodomisé d'accord oui vous la bien mise bien profond après qu'il ait fait ça ça lui permet d'avoir le premier pas pour son marketing le premier pas avec cet argent là il peut s'inventer une live à dubaï et cette live qui va s'inventer va lui ramener d'autres personnes comme c'est le cas là là une petite photo comme ça ainsi les plus les plus faibles d'esprit mais vont se faire avoir une deuxième fois donc les premiers qui se sont fait sodomiser quand ils étaient dans leur achat dans leur h&m de leur petite banlieue leur ont permis d'aller là bas de pouvoir louer et faire tout ce qu'il faut derrière en termes de marketing pour ensuite rebondir et sodomiser d'autres gens et ainsi de suite et là on est dans une pyramide beaucoup plus grand ok donc ça c'est le premier côté ensuite il ya le second côté il ya le côté avec le dépôt chez le broker etc mais après il ya le côté de ouais mais comment ça se fait qu'ils arrivent à partager le résultat et c'est toujours dans le vert quand ils sortent leur petit téléphone regarder en ce moment dans l'avion un j'étais dans l'avion j'ai rentabilisé mon billet mon hôtel regarder à la sortie regardez je suis en train de gagner je rafraîchis un là on voit que le broker jamais entendu parler de toute ma vie de ce broker là un broker il a mis réel mais le nom du broker à côté n'a aucun sens n'existe pas et en fait c'est quoi c'est que là c'est différent ils vont chez un broker chez qui le broker va leur dire ben écoute je te propose cette chose là je vais t'ouvrir un compte réel qui est absolument pas réel c'est un compte démo mais je vais simplement mettre réel à la place de démo c'est pas grave c'est très simple pour nous de le faire et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va te dire de buy et de sell ok et aura deux comptes soit à deux comptes soit on a que un et on fera tout le temps gagné de toute façon donc on mettra des positions dans le bleu ça toujours dans le bleu on fera perdre de temps en temps pour que ce soit crédible mais il sera tout le temps dans le bleu et ça c'est le courtier qui va le courtier pas régulé qui va contrôler ça et le truc c'est quoi encore une fois aller à la pêche regarde mes résultats tu veux faire la même chose tu veux chialer dans ta porsche quand ça va mal vaut mieux tu vois il prend un peu un peu les phrases du lot de wall street je préfère pleurer dans ma porsche que pleure que pleurer dans une voiture que rigoler dans une peugeot bref phrase de marketer donc voilà tu pourras au moins régler tes soucis comme moi donne dans ma porsche avec regarde l'argent que je fais sans me casser la tête au soleil cocktail tout va bien si tu veux faire pareil voilà tu as qu'à t'inscrire machin suivre mes signaux et tout va bien tout ça c'est évidemment de la grosse merde de l'arnaque et ça va continuer de prendre de l'ampleur les nabila les chics les tchak les qui à la base en fait ces gens là c'est des gens de la télé réalité ils vont utiliser leur statut les petits malheureusement désolé mais les minables personnes qui les suivent parce que c'est eux qui les enrichissent s'ils ont un million deux millions trois millions d'abonnés qui sont ces minables personnes qui s'abonnent bon sang de purée de poids qui sont ces personnes qui cliquent sur s'abonner comment on peut en arriver à avoir un qi inférieur au point de cliquer sur je m'abonne pour écouter des gens faire un regardé mon maquillage on m'a raté mes lèvres nanana mais comment on peut écouter des gens comme ça comment c'est logique que le qi la 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 je veux dire le qi la moyenne de qi ne fait que chuter avec toutes ces délires de je sais pas quoi là les gens qui ne savent plus si c'est des hommes des femmes des chics des tchak mais c'est normal vous écoutez ces gens là et vous leur donnez votre argent donc moi qui suis suffisamment depuis quand même a suffisamment d'années sur sur les marchés dans le milieu du trading j'ai des contacts qui sont traders institutionnels j'aimerais que vous arrêtiez de dire que ces gens là sont des traders parce qu'il faut arrêter de salaire notre métier c'est la honte aujourd'hui de dire qu'on fait du trading parce que les gens quand moi je dis aux gens que je veux que je fais du trading depuis x années ma tête tout d'un coup se transforme comme ça d'un coup on voit comme ça on voit comme lui là sa vieille tête à lui on voit comme ça c'est pas intéressant on veut pas être affilié à ces gens là on n'a rien à voir avec eux nous on n'a pas le même métier nous on négocie sur les marchés financiers c'est ça notre métier on négocie sur les marchés financiers on n'envoie pas des gens sur un champ de bataille désarmé en leur disant tu n'as qu'à suivre quand je te dis d'acheter ou de vendre ça c'est pas notre métier ça c'est pas le métier de trader donc ça serait bien maintenant qu'on arrête un peu de dire que ces gens là sont des traders qui sont je ne sais quoi etc et les mêmes crypto monnaie sur tik tok les crypto traders là où ils savent pas non plus d'un coup on parle du smart money sur youtube donc d'un coup on entend j'attends la prise de liquidités nana il quand vous voyez leur graphique ya rien de vrai il ya personne n'a compris de toute façon il s'était etc il ya un procès clair derrière ok il ya un procès clair il ya un procès clair par rapport au smart money où il ya des times zones qui jouent il ya des liquidités il faut savoir qu'est ce qu'une liquidité qu'est-ce qu'une du semaine une interne comprendre les différents cycles qui se mettent en place etc les vrais order block les cycles de liquidités order block etc tout ça 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 un sens ok c'est un sens et une suite logique on prend pas ça au pif en disant regardez il ya une liquidité bah je vends il ya liquidités j'achète c'est pas comme ça que ça fonctionne ça n'a jamais fonctionné comme ça et eux comme ils veulent être crédible ils vont regarder les vidéos sur youtube et je vais essayer de me familiariser avec des termes financiers comme ça je balance ça sur le tik tok et comme ça les gens ils me prennent un peu pour quelqu'un de crédible comme ça je peux les renvoyer vers mes sites pour arrêter avec ça les gars sérieusement quand vous allez continuer à vous faire sodomiser c'est bien de se faire sodomiser sérieusement c'est agréable pour vous c'est agréable de se prendre une pyramide dans le fiac c'est bien de faire ça franchement au début certes au début ça peut peut-être faire du bien mais après c'est une pyramide donc forcément ça pique à la fin à la fin ça fait du mal mais c'est bien de s'en rendre compte avant c'est bien de s'en rendre compte avant donc je veux dire vendre que qu'on vous la met complètement dans le fiac ce serait bien de réagir avant c'est comment ça se fait que vous voyez pas le truc arriver quoi quand le mec qui vous parle comment ça vous met pas la puce à l'oreille donc voilà simplement pour faire parce que le coup de gueule est terminé et il y avait de quoi avoir franchement un coup de gueule puisque moi les avoir sur mes réseaux h24 ça commence vraiment à me gonfler et on peut vraiment rien faire tous les jours il y en a un nouveau qui apparaît avec des lunettes de soleil avec une casquette pour être sûr qu'on ne reconnaisse pas avec un masque pour être sûr et certain qu'on les reconnaisse pas pour être sûr de faire un max de thunes et après ils sont incognito ils vivent leur petite vie tranquille et eux avec votre argent ils ont investi dans tout sur le trading et la bourse ils ont acheté de l'immobilier ils ont acheté des sociétés de voitures de location ils ont tout fait sauf du trading mais ils vous font croire que donc ça serait bien que ça s'arrête honnêtement donc j'espère que cette vidéo va quand même réveiller des gens ça serait bien que les gens se manifestent aussi parce que c'est bien beau de se faire se dos mais si vous restez dans votre petit coin pleurniché et vous n'allez jamais pouvoir réveiller les autres donc être celui qui est muet de ces choses là il est complice vous êtes complice le fait de vous vous êtes fait se dominer que vous faites votre vie comme si de rien n'était sans les dénoncer vous êtes complice parce que les autres vont suivre et c'est une chaîne sans fin donc ça serait bien que maintenant le trading appartient aux traders les influenceurs c'est un de leur côté quoi de je sais pas non qu'à faire donc influencer sur des shampoings comme il faisait auparavant c'était très bien faire de l'influencé gens sur du shampoing 1 sur du shampoing sur je sais pas moi sur une casquette sur une marque qui continue c'était très bien de faire d'influencé pourquoi venir faut que la mère dans le monde du trading qui a un métier sérieux pourquoi ça sert à rien de faire ça est allé faire de l'influencé sur le drop shipping sur je sais pas et encore drop shipping à des gens sérieux qui gagnent leur vie sans faire chier personne donc même là faut même pas aller là-bas mais voilà c'est des poisons ces gens là c'est des cafards ils se propagent vraiment comme des cafards honnêtement on écrase un il ya 10 millions de bébés qui sortent à côté qui vont dans tous les coins du monde donc très compliqué d'arrêter tout ça qu'est ce que fait la mf on ne sait pas peut-être qu'ils sont complices on n'en sait rien mais voilà j'espère qu'ils vont réellement que vraiment les vrais financiers vont commencer à se réveiller un peu et qu'ils vont commencer à l'ouvrir un peu par rapport à ces gens là et qu'on puisse enfin faire du trading mais du vrai trading du vrai trading ok le trait le trading revient aux traders pas aux influenceurs il ya influenceurs il ya traders donc voilà pour mon petit coup de gueule pour la petite vidéo sur youtube ça faisait un moment j'avais envie j'avais envie franchement j'étais tranquille dans mon petit coin je me dis allez un jour je les je tombe sur eux c'est pas grave laisse je suis passé autre chose deux jours trois jours quatre jours un mois trois mois me dit c'est bon ça s'arrête pas en fait c'est je suis puis à une gueule je la vois plus certes je suis content mais il y en a une autre qui arrive des cafards des cafards donc voilà fin de vidéo donc franchement réveillez vous s'il vous plaît arrêtez de vouloir donner de l'argent vouloir donner de la force chaque jour ils deviennent de plus en plus fort grâce à vous pas grâce au trading donc s'il vous plaît réveillez vous beaucoup de réussite pour l'année 2023 ok beaucoup de réussite pour vous espérons que vous tombez sur les bonnes personnes en trading d'accord des personnes qui sont praticiens qui sont sur les marchés pas des blablateurs donc ça serait bien voilà pour vous que vous soyez bien accompagné et plein de réussite pour vous et puis voilà soyez prudents ciao ciao 1 1 Sous-titrage ST' 501